Musique Alors Claude Bernet, vous êtes donc président de la commission particulière de débat public. C'est quoi exactement cette commission, en quoi ça consiste, quel est son rôle ? Alors vous savez qu'en France depuis une loi de 2002, chaque fois que l'on veut construire un équipement de grande importance, par exemple une voie ferrée de plus de 40 km ou de plus de 300 millions d'euros de coût, ce qui est le cas, il faut préalablement à la décision soumettre cette affaire à un débat public. Et ce débat public est organisé par une commission neutre et indépendante. Ce débat public, il n'a pas seulement pour objectif d'informer les citoyens, ce serait déjà suffisant, mais il veut aussi les faire participer à la prise de décision. Alors le coût est très élevé, c'est un des éléments importants du débat, puisque cette ligne, selon les hypothèses retenues, elle coûterait entre 4 et 6 milliards d'euros. Il y a un certain nombre de points qui sont en débat et qui sont représentés au public, c'est-à-dire que nous n'avons pas peur de la difficulté. Nous considérons que les citoyens, les citoyennes doivent être informés de tout. Par exemple, notamment, il y a un très grand débat qui est de savoir si cette deuxième ligne doit être mixte, c'est-à-dire doit pouvoir accueillir et des trains de voyageurs à 300 à l'heure et des trains de fret à 100 à l'heure, ou si elle doit être spécialisée dans les trains de voyageurs, comme l'était le premier projet de 1995 qui avait été stoppé. Nous avons commencé ce débat au début du mois de mars. Sept constituent notre huitième lieu de débat. Donc il y en a eu sept avant et le débat a, en quelque sorte, fait rage. C'est sûr que c'est un débat qui intéresse beaucoup des gens. Comme intéresse aussi le problème de l'emplacement des gares, car il n'est pas dit que pourront être conservées, en tout cas comme gares uniques, les gares centrales actuelles à Montpellier, à Béziers, à Nîmes, à Perpignan. Et donc la question se pose de savoir s'il faut faire des gares nouvelles, et si on les fait, où est-ce qu'on les positionnera, de même que sont fortement soulevées, à juste titre, les questions d'environnement. C'est-à-dire, au fond, quelles précautions environnementales le maître d'ouvrage Réseau Ferret de France prendrait-il s'il décidait de faire cette ligne, par exemple pour la protection de zones particulièrement exceptionnelles comme la Gardiole. Et donc ça, ce sont des sujets qui sont aussi des sujets très importants, de même que des sujets sur le bruit. Alors concrètement, pour les habitants du bassin d'Auto, que ce soit Sète, Marseillans, Mèzes, Frontignan, cette ligne va les oublier, elle va passer au loin ? Comment ils vont pouvoir se raccorder à cette ligne ? Non, alors cette ligne passerait effectivement de l'autre côté du bassin, vraisemblablement autour de l'autoroute actuelle. Ça ne veut pas dire que les gens du bassin d'Auto seront oubliés. D'abord, premièrement, il y a une telle densité de population à Sète, à Agde et dans les villes au nord du bassin. Les opérateurs nous disent que, et notamment la SNCF, nous dit qu'ils maintiendront, bien entendu, des services, et notamment des services autour de Sète et de Agde, c'est-à-dire allant à la gare de Sète ou de Agde. C'est-à-dire qu'il y aura comme ça un certain nombre de TGV. Sur le très grand nombre de TGV qui passera dans la région, un certain nombre seront des directissimis, si je le dis, comme disent les Italiens. C'est-à-dire qu'il y aura des Lyons-Barcelone qui ne s'arrêteront même pas à Montpellier, ce qui n'existe évidemment pas aujourd'hui. Mais il y aura aussi, comme aujourd'hui, des trains qui feront Nîmes-Montpellier, Sète, Agde. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on ramasse des clients. Vous savez, le problème de l'opérateur, c'est de remplir ses trains le plus possible, le soir et le matin. Alors concrètement, cette enquête publique, ces débats publics vont s'achever quand ? Et la ligne serait en fonction à partir de quand ? Alors nous, nous travaillons jusqu'au 3 juillet, puisqu'un débat ça dure 4 mois. Il a commencé le 3 mars, il se termine le 3 juillet. Qu'est-ce que nous allons faire le 3 juillet ? Nous allons faire un rapport. C'est-à-dire que nous allons, non pas dire dans le rapport ce que nous pensons nous, qui n'a absolument aucun intérêt pour personne, parce que je pense, mais ce que nous avons vu, lu, entendu et compris. c'est-à-dire que nous aurons eu à l'époque 12 réunions publiques, avec des assistances de, quelquefois à mon temps, jusqu'à 400, 450 personnes. Nous aurons eu à peu près 2000 questions sur l'Internet, 500 contributions et prises de position. Alors nous aurons les grandes institutions aussi, comme les conseils généraux, les chambres de commerce, les grandes associations d'environnement, etc., qui auront apporté des contributions spécifiques, qu'on appelle des cahiers d'acteurs. Il y en aura certainement une cinquantaine. Ça fait, au fond, une énorme masse d'informations. Et de cette masse d'informations, nous devrons tirer une synthèse qui ne devra pas dépasser 60 ou 80 pages. Le 3 septembre, nous remettrons d'ailleurs tout à fait officiellement, nous publierons notre synthèse. Ce sera fait sous forme de conférences de presse. Nous publierons notre synthèse à Montpellier. Et nous, à ce moment-là, le maître d'ouvrage aura trois mois, c'est-à-dire jusqu'au 3 décembre, pour dire ce qu'il en tire. C'est-à-dire, commencera alors un cycle de négociations, certainement, comment dire, je préfère être à ma place qu'à la place de ceux qui mèneront ces négociations, qui seront négociations, par exemple, entre l'État, la région, collectivité territoriale, l'Europe, pour savoir comment prendre en charge le financement de ce type d'équipement. Parce qu'il faudra, comme l'a expliqué un expert dans l'une de nos réunions publiques, on ne peut commencer un ouvrage que quand il est entièrement financé, quand on a le dernier euro, quand, quelque part, on a l'engagement pour le dernier euro. Et ça, ce ne sera pas facile à trouver, j'allais dire, par les temps qui courent, mais c'est toujours le cas. Le financement des grandes infrastructures est toujours long et difficile. Très bien, écoutez, bon courage pour les réunions qui vous restent. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501